Après l'examen du budget de la sécurité sociale, vous ne serez pas étonné de notre position. Nous devons aujourd'hui passer d'une logique curative à une logique de prévention. Si nous continuons à considérer que la crise de la sécurité sociale n'est qu'une simple crise budgétaire, nous ne résoudrons pas les problèmes. La crise, c'est d'abord une crise sanitaire et c'est à cette crise qu'il faut répondre. Malheureusement, les choix budgétaires, le pacte de responsabilité en particulier, ont fait fondre les ressources de notre protection sociale, obligeant le PLFSS 2015 à opérer des réductions, en particulier dans la branche famille, et a également réduit, par ricochet, les moyens de notre politique de santé. Ainsi, quand on observe dans le détail les crédits, notamment le programme 204, prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, on constate que globalement, il présente une baisse de 25%, ramenant, après trois années de baisse consécutive, le montant global à 516,979 millions. Cela n'est pas encourageant, d'autant que la majorité de ces fonds concernent le financement des agences sanitaires, dont la vocation n'est pas contestée, mais on attend encore une clarification de ces missions, et surtout une véritable traduction sur le terrain au plus près des populations. Les coûts de fonctionnement des agences sont toujours aussi élevés, les emplois seront préservés, certes, mais les moyens d'intervention, eux, baissent de 45%, de 346 890 millions à 188 929 millions. Le risque dans cette situation est grand de voir ces structures se replier sur elles-mêmes, avec de moins en moins de moyens pour agir sur le terrain. Ceci nous semble contre-productif et constitue un frein majeur pour les politiques de prévention annoncées dans la loi de santé publique, notamment. La perspective de regrouper certaines agences, je pense à l'INPS, l'INVS et les Prusse, au sein d'un institut de prévention de veille et d'intervention en santé publique, va cependant dans le bon sens. Il n'en demeure pas moins que, dans d'autres cas, pour l'ANSES, pour la NDSM, l'NK, il y a lieu de répondre aux remarques de la Cour des comptes, énoncées en 2013, et celles de l'Inspection générale en 2012, qui mettent en évidence des chevauchements de missions, la multiplicité des tutelles et des sources de financement, et qui appellent à une plus grande efficacité, et surtout une plus grande lisibilité, surtout en cette période de redressement des comptes publics. Nous regrettons aussi la baisse des moyens dévolus à la prévention des risques infectieux, alors que se profile la menace Ebola. Nous avons salué, par ailleurs, l'annonce positive du tiers payant pour l'accès à la contraception des jeunes filles qui a eu lieu lors du PLFSS 2014, mais nous avions souligné aussi la faiblesse des moyens alloués aux dispositifs d'écoute et d'accompagnement, et de fait, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Il manque des moyens au réseau de planning familiaux pour faire vivre ce droit et le rendre accessible dans nos villes, dans nos quartiers et en milieu rural, bien entendu. En ce qui concerne l'INPS, son budget est prévu à hauteur de 24 millions d'euros, sur un total de 25,200 millions d'euros. Il reste bien peu, là aussi, pour les actions déconcentrées à l'échelon des régions et au plus près des populations. Comment l'INPS organise et accompagne les actions de terrain ? Quels relais, quels opérateurs donnent corps au quotidien à ces politiques d'éducation pour la santé primaire ? La question reste posée. Enfin, le programme 183 de protection maladie consacre 677 millions à l'AME, ce que nous soutenons pour des raisons non seulement de solidarité et d'éthique, mais aussi de sécurité sanitaire, tout en réitérant la nécessaire fusion, la nécessaire évolution, selon nous, vers une fusion avec la SEM. Quant au FIVA, jusqu'ici abondé par la branche ATMP, l'État apporte une contribution spécifique de 10 millions. C'est un effort à saluer, mais il y a lieu de prendre en compte aussi, il faut le signaler, une nouvelle génération de victimes liées aux activités de sous-traitage en désambiantage. Ce budget marque une escalade, on peut le dire, dans la recherche d'économies tous azimuts. Ensuite, la recherche d'une organisation plus efficace ne peut justifier, selon nous, la baisse des moyens d'intervention de 45% en particulier, que j'ai signalé tout à l'heure, et qui vont pénaliser plus loin encore les inégalités territoriales. Et puis surtout, je voudrais signaler encore ce manque que nous cessons de dénoncer, celui sur la santé-environnement, qui a été évacué de la conférence environnementale en 2013, et qui est très faiblement abordé dans le projet de loi de santé publique, et qui trouve bien peu de concrétisation, évidemment, dans ce budget. Donc le groupe écologiste s'abstiendra. C'est parti. C'est parti.